Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est comment parfois les anthropologues, en retrouvant un tout petit bout d'os ou un tout petit bout de mâchoire, arrivent à reconstituer l'existence complète d'un animal. Et là, nous allons écouter Jean-Sébastien Steyer, qui est paléontologue précisément, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle, et qui va nous expliquer justement comment peut-on analyser ces fossiles et comment peut-on, à partir d'une information très très fragmentée, très très lacunaire, comment peut-on reconstituer finalement un organisme passé. Et ce qui m'a aussi fasciné chez lui, c'est que non seulement il applique ce genre de méthode aux fossiles réels, mais également, par exemple, à ce qu'on peut connaître d'une créature comme Alien, ce qu'on peut en connaître en appliquant les méthodes de la paléontologie, à partir de l'information, disons, fragmentée et partielle que nous donnent les images d'un film. Donc voilà, Jean-Sébastien Steyer. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là ce matin pour vous parler de fossilisation et d'empreinte des fossiles dans le temps, dans les temps géologiques plus particulièrement, les temps géologiques et les temps paléontologiques, on va le voir. Merci à toute l'équipe de la Cité, merci à toute l'équipe d'Innovaxium et à mes co-piliers, Marc, pour l'organisation. Et donc enfin, la grande question, les fossiles sont-ils les témoins de l'évolution des espèces ? La réponse évidemment est oui, mais on va voir en fait le déroulé de cette méthode. Alors j'aime bien commencer en fait par cette première diapo, qui est finalement un des premiers fossiles de l'anthropocène. Alors il n'a que 50 ans, il y a 50 ans de distance, enfin de durée, entre lui et nous. Au passage, ce n'est pas Armstrong, c'est Buzz Aldrin, Apollo 11 bien sûr. C'est un fossile, c'est-à-dire en fait une trace d'activité organique. C'est la définition au sens large des fossiles. Ça peut être effectivement des traces de pas, comme cette magnifique trace de l'humanité finalement extraterrestre. On peut se poser la question des générations futures, d'archéologues hors contexte bien sûr, qui se creuseront un petit peu la tête sur cet artefact, parce qu'un fossile est un artefact. C'est une sorte de capsule temporelle organique qui nous revient du passé vers le présent, pour que nous, paléontologues, puissions en fait décrypter l'évolution des espèces et cette longue histoire de la vie sur Terre. Alors, plus sérieusement en fait, on travaille sur des artefacts ou d'autres traces organiques. Toujours là, vous avez une photo d'un affluent du Zambèze à sec, qui laisse apparaître en fait d'autres traces, d'une autre espèce beaucoup plus ancienne, puisqu'on est environ à moins de 100 millions d'années d'après la datation des sédiments. Vous reconnaissez en fait très bien des traces de théropodes, c'est-à-dire ces grands dinosaures, principalement carnivores. Alors, la plupart étaient grands, mais on peut rediscuter sur la diversité des tailles, en fait le spectre de tailles chez les théropodes. C'est grosso modo en fait un cousin du T-Rex. Alors, traces de pas, certes, quand on parle de fossiles, mais aussi ossements, quand on travaille comme moi sur les vertébrés. Coquilles, bien sûr, quand on pense aux noms vertébrés, dents aussi, souvent, Marc l'a très bien dit, on a affaire uniquement à des fragments. Et l'enquête paléontologique consiste à reconstituer en fait le squelette ou les parties manquantes du squelette sur la base de l'espèce la plus proche connue d'une façon un peu plus complète. Donc, jusqu'à preuve du contraire, en fait, c'est un petit peu la méthode de la paléontologie, en sachant qu'on peut avoir des surprises en termes de reconstitution des espèces. Vous avez sans doute en tête le fameux iguanodon des Bernissards que l'auront reconstitué en fait comme un reptile pâteau quadrupède avec une corne en fait au bout du nez. On sait aujourd'hui que les iguanodons étaient des reptiles dinosaures, bien sûr, très bien adaptés dans leur écosystème, qu'ils n'étaient pas quadrupèdes, mais plutôt bipèdes temporaires. Et que cette corne en fait était une sorte d'ergot au niveau du pouce de l'animal. Donc, les reconstitutions paléontologiques sont faites avec des paléo-artistes, c'est-à-dire ce ne sont pas des artistes qui viennent du paléozoïque, ce sont des artistes spécialisés en fait dans les reconstitutions paléontologiques avec lesquels nous travaillons. Et ce sont de réels échanges en fait. Donc, quand on parle de squelettes, bien sûr, à l'esprit, nous viennent les dinosaures, ces espèces en fait, ce groupe qui existe encore aujourd'hui et qui se porte très bien au passage. On pense aux oiseaux, bien sûr, qui sont des dinosaures à plumes, finalement, qui ont très bien, qui se portent donc très bien aujourd'hui sur tous les continents. Ils développent des régimes alimentaires très variés, granivores, nectivores, charognards, prédateurs, nocturnes, diurnes, etc. Ils ont finalement assez peu à envier à ce splendide tyrannosaurus qui est un spécimen muséographique ici. En fait, c'est un assemblage de plusieurs spécimens de la même espèce pour justement combler les parties supposées manquantes. Et donc, finalement, toute la spécificité de la paléontologie, c'est de reconstituer évidemment en fait ces espèces, de les recouvrir en fait d'abord de muscles en fonction de la forme des apophyses. Les apophyses, ce sont des petites expansions, des petites ou des grandes d'ailleurs, des expansions osseuses qui permettent l'insertion en fait des muscles via le tendon sur le squelette. Et donc, montrez-moi la forme de votre apophyses et je vous dirai si votre muscle est souvent sollicité. Et donc, à partir du squelette, nous sommes capables de reconstruire la myologie, c'est-à-dire la couverture entre guillemets en fait musculaire de l'animal et ensuite la silhouette. Et puis, en discutant avec des paléo-artistes qui sont des artistes naturalistes, nous sommes capables de poser des hypothèses sur la couleur des dinosaures comme on pourrait les imaginer dans leurs propres écosystèmes. Donc, de ce squelette-là, à cette image-là très médiatique, il y a effectivement un monde, un monde qui est celui du paléo-art, en sachant que Jurassic World, bien sûr, ce n'est pas un documentaire de paléontologie, c'est une fiction, mais une fiction quand même qui marque, qui marque les esprits et qui a finalement toujours marqué les esprits. C'est le concept en fait du roman préhistorique au sens très large, puisque Jurassic World est une sorte de suite de Jurassic Park, lui-même étant adapté du parc jurassique de Michael Christon. On est en 1990 à gauche, et puis à droite, vous avez une autre couverture, le monde perdu de Conan Doyle. Nous sommes en 1912, donc depuis en fait des décennies, voire des siècles, l'imaginaire préhistorique a longtemps en fait bercé un petit peu nos consciences collectives. Et l'innovation romanesque en fait de Christon, c'est la reconstitution d'espèces à partir de ce qu'on appelle nous des conservations exceptionnelles, parce que ça existe autrefois dans le cinéma, encore actuellement, où dans les fictions en fait, on rencontrait des dinosaures dans leur propre milieu isolé. On pense à Skull Island dans King Kong, par exemple, on pense effectivement à cette espèce de tépouis dans le monde perdu. On peut penser aussi à des réveils de monstres dinosauroïdes par je ne sais quelles activités nucléaires, radioactives plutôt. On pense tous à Godzilla ou à Redosaurus pour les fans de l'histoire des adaptations de romans préhistoriques. Donc là, l'innovation romanesque de Christon va vraiment très loin, dans le sens où les insectes conservés dans l'ambre existent. Vous avez une belle photo ici d'un petit moustique conservé dans l'ambre, qui est cette espèce de résine naturelle qui va tomber au sol directement ou couler le long du tronc. Alors, c'est soit en fait des résineux, mais ça peut être d'autres essences qui secrètent en fait cette sève plus ou moins abondante en fonction des espèces et qui va englober en fait les micro-organismes ou parfois même les fragments de macro-organismes qui vivent autour de cette plante. Et donc, on parle de conservation exceptionnelle parce que là, le temps est figé. On est à plusieurs dizaines de millions d'années dans le passé, mais on a une conservation presque actuelle, si j'ose dire. Alors, on pense tous, bien sûr, à ce qu'on appelle la désextinction en paléogénétique, c'est-à-dire cette espèce de mythe de reconstruire vivant cette fois et non pas à coup de créatures designers ou de numériques, des espèces plus ou moins fossilisées, puisque là, on est entre moins 40, enfin moins, oui, plusieurs dizaines ou quelques centaines de milliers d'années avant notre ère au niveau des mammouths, d'autant plus que le mammouth est très bien connu dans les permafrosts de Sibérie qui, malgré notre impact climatique, commence d'une manière substantielle à dégeler et à livrer d'autant plus de carcasses et de virus, notamment. Et donc, ce mythe consisterait à trouver des cellules sexuelles de mammouths congelés dans ce permafrosts à des fins d'insémination artificielle sur une espèce, une femelle éléphante. Alors, bon, ce sont deux genres complètement différents. L'hybridation intergénérique existe plus souvent dans les parcs zéologiques que dans le milieu naturel, mais on pourra rediscuter de cette espèce de mythe des extinctions des espèces, c'est-à-dire de reconstitution paléogénétique. La fossilisation, la vraie, prend quand même pas mal de temps en fonction des conditions environnementales. Vous avez en général un cadavre, j'ai repris ici l'exemple d'un dinosaure, plutôt de type spinosaure que de T-Rex, qui va naître, vivre, évoluer, se reproduire, mourir. Et puis, pour avoir un fossile, il est nécessaire que le cadavre soit enseveli assez rapidement pour ne pas être grignoté par des nécrophages ou des organismes qui se nourrissent de matière organique en décomposition. Et puis ensuite, classiquement, vous avez un recouvrement par l'eau du squelette et l'eau, en fait, en milieu plutôt d'eau douce. Ça marche aussi en milieu marin, ça marche d'ailleurs très bien en milieu marin, d'autant plus que le taux de sédimentation dans les mers et les océans est beaucoup plus fort et continu qu'en milieu d'eau douce ou lacustre. Donc, quand on travaille en fait sur les mondes disparus en milieu terrestre, en milieu continental, on a beaucoup moins de données qu'en milieu marin ou océanique. Et puis ensuite, le taux de sédimentation va recouvrir le squelette ou la carcasse qui va être prise finalement entre deux strates géologiques. Les sédiments se transforment en roches et le squelette se transforme en fossile, c'est-à-dire qu'on parle de perminéralisation souvent. Vous avez grosso modo la matière organique du squelette qui va diffuser en fait dans le sol et la matière minérale du sol qui va percoler au sein même de la microstructure organique. Donc, c'est super pour nous parce que quand on a un fossile, on peut vraiment rentrer dans la structure osseuse à coup de micro-tomographes à rayon X. Alors, ça fait très bien dans les salons parisiens de parler de micro-tomographes à rayon X. En gros, c'est quoi ? C'est une radio qui est effectuée en trois dimensions le long du grand axe de rotation du fossile et qui permet vraiment de pénétrer d'une manière non destructive la structure interne du squelette pour étudier par exemple les lignes d'arrêt de croissance chez un organisme disparu il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Lignes d'arrêt de croissance qui sont finalement homologues en fait ou analogues plutôt aux stris de croissance des arbres quand on fait de la dendrochronologie. J'ai des collègues paléobotanistes spécialisés dans l'évolution des plantes parce qu'on est tous très spécialisés en paléontologie qui font de la paléo dendrochronologie. En fait, si vous voulez parler mon langage, vous mettez paléo devant n'importe quel terme et puis ça marche. Alors, toute cette fossilisation nous permet justement de reconstruire cette belle histoire de la vie, de l'évolution des espèces. Évolution qui est assez rapide puisqu'on a vu ce matin dans le symposium temps de l'évolution que la vie est apparue quelques centaines de millions d'années juste après la formation de notre planète. Alors, ça laisse rêveur quant aux exoplanètes, 4000 aujourd'hui recensées en fait dans les autres systèmes. Bien sûr, il faut des conditions nécessaires en termes d'exobiologie pour voir la vie apparaître éventuellement ailleurs que sur Terre. Mais en tout cas, notre Terre regorge de fossiles. J'ai presque envie de dire qu'il suffit de se pencher au sol sur des roches affleurantes pour trouver, collecter, archiver et décrypter un petit peu cette histoire. Une histoire très ancienne puisque la vie a presque 4 milliards d'années. La vie visible est reconnaissable un peu plus tardivement. On est à peu près à 500, 600 millions d'années. Et puis, on voit apparaître lors de cette quasi dernière spire, de cette jolie spirale des temps géologiques et des temps évolutifs, des organismes qui nous parlent finalement. Donc, le temps paraît très long, mais l'unité de temps en géologie comme en paléontologie, finalement, c'est le million d'années. Ce qui ne nous empêche pas d'être à l'heure, à des rendez-vous et ne pas avoir un million d'années de retard quand on a des congrès ou des conférences importantes. Cette évolution de la vie, bien sûr, est liée au système Terre, un système dynamique où les plaques bougent les unes par rapport aux autres. J'aime bien comparer la Terre à une orange bleue, on ne citera personne, dont l'écorce, en fait, est composée d'une mosaïque de plaques qui bouge les unes par rapport aux autres. Ça, Wegener l'avait bien dit, l'avait bien reconnu d'une manière en exercice de pensée. On peut très bien imaginer, et c'était le cas, en fait, l'Amérique du Sud et l'Afrique emboîtaient les unes, plutôt, puisqu'il s'agit de plaques dans les autres. Et tout ça bouge de l'ordre de quelques centimètres par an. Donc, vous pouvez rester assis tranquillement sur les côtes normandes, vous ne verrez jamais cette espèce de Brexit géologique en train de se faire entre la Grande-Bretagne et le continent. Et pourtant, ça bouge. Alors, aujourd'hui, on a des techniques modernes, satellitaires, en fait, qui permettent d'avoir des ordres de grandeur. On est entre 3 et 6 centimètres par an en fonction des plaques. Mais 3 à 6 centimètres par an, à l'échelle du million d'années, encore une fois, ça fait un système très dynamique. J'espère que la petite animation va marcher. Il va y avoir un compteur en bas à droite qui va vous, justement, vous indiquer, en fait, les millions d'années. Donc, on part du présent et on descend, en fait, dans la colonne stratigraphique. Voilà. Donc, on voit à peu près qu'il y a 150 millions d'années, tous les continents étaient regroupés en un seul méga-bloc, je vous le remets, qu'on appelle la pangée. Et que cette pangée, en fait, regorgée d'espèces aussi bien terrestres, continentales, bien sûr, d'eau douce. La pangée était entourée d'une immense pantalassa, une espèce d'océan, en fait, assez unique, où vivaient aussi, bien sûr, des espèces foisonnantes qui évoluaient dans ces écosystèmes. Alors, finalement, la paléontologie, c'est assez facile, encore une fois, si vous voulez organiser une mission paléontologique. Tout dépend de votre spécialité. Si vous travaillez sur les dinosaures, vous allez zoomer, en fait, sur la carte géologique du monde, où les zones affleurantes, les sédiments, ont à peu près l'âge des dinosaures que vous êtes censés, en fait, découvrir sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de travail bibliographique, cartographique à effectuer avant de se lancer dans une mission paléontologique. On remercie, au passage, bien sûr, tous les travaux importants des géologues qui cartographient, en fait, la planète qui est couverte à quasiment 90%. Il manque une petite zone blanche, là, sous les grands glaciers antarctiques. Et donc, en fonction de votre spécialité, moi, je travaille plutôt sur ce qui se passe avant les dinosaures, vous allez zoomer dans certaines régions du monde, du globe, pour prospecter, en fait, marcher, et regarder où vous mettez les pieds dans des écosystèmes actuels plutôt désertiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la forêt, mais plus vous avez de roches affleurantes en surface, plus vous augmentez votre chance de découverte, en fait, au sol, en sachant que dans le Sahara, vous avez du sable, pour les fans de mots fléchés, c'est l'ergue. Et puis, nous, on travaille plutôt dans le règ, c'est-à-dire le désert de pierre, où on connaît, en fait, le type de sédiment et l'âge du sédiment en question. Alors, on s'entoure, bien sûr, ce sont des équipes pluridisciplinaires, là, vous avez mes traces, en fait, sur une dune du Sahara nigérien, en train de repérer, justement, les zones que l'on devine au fond à droite, qui sont un peu plus caillouteuses, et je sais très bien, grâce aux travaux des géologues antérieurs au mien, que ces cailloux, en fait, sont âgés d'environ 250 millions d'années, et se sont déposés à l'époque dans des sédiments plutôt d'eau douce. Et ça, je le sais, grâce à des sédimentologues, donc des géologues spécialisés dans l'étude des sédiments, qui nous accompagnent sur le terrain, et qui nous aident encore plus à quadriller et à cibler les zones. Donc, on essaie de mettre toutes les chances de nos côtés pour trouver des fossiles, même s'il y a un facteur chance, effectivement, assez important, puisque vous pouvez arriver et trouver des esquilles, ensuite, vous sortez votre pinceau et vous regardez si l'esquille ou le morceau d'os en question est bien connecté à un autre os pour essayer d'avoir une partie du squelette. Si vous arrivez trop tard, parce que ces régions-là sont assez fréquemment balayées par des vents de sable assez puissants, si vous arrivez trop tard, vous n'avez plus que les restes du squelette qui s'est fait emporter par les vents de sable quasi permanents, en fait, dans cette zone-là. Si vous avez de la chance, le morceau de squelette que vous voyez en surface, en le dégageant minutieusement, eh bien, il continue en fait en profondeur. Et donc là, vous sortez votre taquille-walkie, vous prenez votre point GPS, vous appelez les collègues qui prospectent à quelques dizaines de kilomètres à la ronde, et puis on organise, on monte ce qu'on appelle un chantier de fouilles, où là, on va extraire en fait le squelette en question, en recueillant en fait toutes les informations taphonomiques, c'est-à-dire la disposition des uns par rapport aux autres, on va faire des mesures d'orientation pour essayer de reconstruire le paléo-courant du cours d'eau en question, etc. La taphonomie, c'est en fait la discipline qui étudie le phénomène de fossilisation. Si on travaille en fait souvent sur des fossiles, eh bien, on oublie souvent qu'un fossile a sa propre histoire, j'ai envie de dire, personnelle, et qu'entre la mort de l'animal et sa découverte, il peut y avoir aussi beaucoup d'événements qui sont l'histoire en fait à reconstituer du travail du taphonomiste. La taphonomie, tafos, c'est l'enfouissement, c'est une discipline à part entière, qui a été créée d'ailleurs par un paléontologue du siècle dernier, Efremov, un paléontologue russe, qui était aussi auteur de science-fiction. Il a beaucoup travaillé en Sibérie et ailleurs, et ses déplacements professionnels, j'ai envie de dire, l'ont beaucoup inspiré pour créer, imaginer en fait des scénarios science-fictionnels. Alors, voilà, quand on a de la chance, on a ici un collègue sud-africain, sédimentologue justement, Roger Smith, en train de brosser, de nettoyer, dans le sens du poil, une jolie colonne vertébrale, donc des vertèbres en connexion, c'est assez rare, de paréasaure. C'est une sorte de gros reptile massif, trapu, herbivore, qui évoluait sur la pangée avant les dinosaures. Paréasaure, ça sonne un peu comme dinosaure, mais on n'est pas dans le clade des dinosaures. On est dans un autre clade, un autre groupe naturel, qu'on appelle les para-reptiles, non pas parce qu'ils étaient presque reptiles, ils étaient reptiles au sens strict, d'après la constitution de leur colonne vertébrale, de leur vertèbre, et puis de la constitution des éléments du crâne, mais c'était des espèces de gros reptiles cornus ou bossus qui évoluaient sur cette terre-là il y a environ 251 millions d'années, plus ou moins 1 million d'années. Alors, toutes ces données-là, en fait, sont extraites grâce à des collègues spécialisés aussi dans la préparation paléontologique. Il ne faut pas croire que quand on trouve un fossile, on l'amène directement dans une vitrine fermée à clé dans un musée, le fossile en question passe par des étapes très importantes qui nous permettent ensuite de travailler tout simplement. Donc là, vous avez le collègue Gérald, le maître, en train de dégager minutieusement, de dégager en fait le fossile de sa gangue rocheuse millimètre par millimètre. C'est un travail de moine, j'ai envie de dire, mais qui est essentiel pour bien avoir la morphologie en 3D du fossile que l'on étudie. Et puis, pour voir aussi ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du bloc, qui est extrait directement du terrain. En fait, quand vous délimitez votre élément squelettique fossile sur le terrain en surface, vous faites une sorte de tranchée tout autour pour ensuite créer, façonner une sorte de cocon, un cocon de plâtre dans lequel vous allez avoir en fait le fossile en question et la gangue rocheuse. La gangue rocheuse va vous permettre aussi d'avoir des données sur la géochimie et donc les conditions de dépôt, les conditions environnementales de l'époque qui sont complémentaires en fait aux données que l'on peut obtenir sur l'anatomie des fossiles en question. Alors voilà la tête, ou plutôt le crâne en fait, et puis les éléments vertébraux de ce paréasor. Alors, on voit, vous avez l'échelle ici, un petit carreau noir, c'est un centimètre, comme un petit carreau blanc, donc je vous laisse compter. Vous avez des crânes assez massifs, avec des bosses en fait au-dessus des yeux ou au niveau des narines. Vous avez une vue ici en haut à gauche, c'est une vue latérale droite, donc l'animal vous regarde de son oeil droit. Et puis, vous avez des dents, en fait, on les devine à peine au niveau du museau, qui sont assez plates, assez crênelées. Donc, vous avez bien un régime herbivore, et puis des vertèbres cervicales et thoraciques assez massives. Voilà une reconstitution 3D de l'animal effectuée par un collègue et ami paléo-artiste, Marc Boulay, qui, lui, travaille à partir soit de planches anatomiques, c'est-à-dire de dessins scientifiques descriptifs de chaque élément squelettique en vue latérale gauche, en vue latérale droite, en vue dorsale, en vue occipitale, etc. On livre en fait toutes ces données-là à l'artiste qui va ingérer les données en 2D et réfléchir avec nous sur des possibilités de reconstitution 3D. Alors, ça marche aussi directement quand on livre en fait des scans 3D des fossiles. C'est un travail essentiel pour nous, c'est vraiment une collaboration intéressante parce que nous, notamment au CNRS, on est formaté pour publier avec des formats très conventionnels, très stéréotypés, et les planches anatomiques ne nous permettent pas forcément de voir ou d'imaginer en tout cas l'animal en 3D vivant. Par contre, l'artiste naturaliste, encore une fois, lui, va injecter en fait de la vie, finalement, dans les objets fossiles que l'on est censé décrire. Et on peut travailler en 3D comme on peut travailler en 2D. C'est ce que j'ai fait avec Alain Beneteau qui, au sens étymologique du terme, il faudrait les appeler des paléontographistes, c'est-à-dire des illustrateurs spécialisés en paléontologie. Mais paléo-artistes, c'est pas mal quand même. Alors, pour revenir au T-Rex, là, vous avez effectivement un magnifique spécimen, en fait, de T-Rex. C'est un des dinosaures emblématiques, bien sûr, de l'imaginaire collectif. Le T-Rex n'est pas connu, évidemment, que par un seul spécimen. Vous avez ici the fossil de T-Rex, c'est-à-dire le fossile holotypique, l'holotype, c'est-à-dire le fossile de référence qui a permis de décrire et de nommer l'espèce. Donc, si vous êtes systématicien et donc branché sur la classification des espèces en contexte phylogénétique et que vous voulez redécrire l'espèce, c'est ce fossile-là, qui est à Pittsburgh, que vous devez redécrire. C'est pas un autre. D'après le code de nomenclature zoologique que l'on applique aux formes fossiles. Et si vous êtes paléobotaniste, vous avez le code de nomenclature botanique que vous appliquez, en fait, au monde, aux végétaux fossiles. Donc, tout ça est quand même normé. Voilà un autre squelette magnifique de Sioux. C'est une femelle qui est exposée au Phil Museum à Chicago. D'autres squelettes. Voilà Trix, qui était à Paris l'année dernière. Trix est un spécimen en fait extrait par des collègues néerlandais qui ont travaillé aux Etats-Unis. Le T-Rex est une espèce pour l'instant connue uniquement en Amérique du Nord. Il y a d'autres espèces de T-Rex. On pense à l'espèce Batar de Mongolie. Batar voulant dire le roi. Oulam Batar, la ville du Bosque. Donc Tyrannosaurus Batar. Alors, il y a des discussions. Est-ce que c'est encore un Tyrannosaurus ? Est-ce qu'on ne le conserve pas dans le genre Tyrannosaurus ? Mais en tout cas, à la fin du Crétacé, il y a au moins 66 millions d'années avant leur extinction en ce qui concerne les dinosaures non-naviens, vous aviez des Tyrannosauroïdes, on va dire, qui évoluaient sur Terre à l'époque. Et donc, voilà une sorte de planche anatomique un petit peu synthétique qui vous montre les parties blanches squelettiques connues et puis les parties noires, silhouettes, qui sont hypothétisées, en fait, avec des formes plus ou moins grandes en fonction aussi des stades de croissance. Ça, c'est intéressant. On a de plus en plus, à l'état fossile, des données sur le mode de croissance, non seulement au niveau de la microstructure osseuse, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi au niveau de squelettes quasiment complets parfois. Et puis, c'est très intéressant parce qu'on a aussi des œufs de dinosaures. On a des œufs de dinosaures qui nous permettent, quand on arrive à les relier à des espaces en question, d'avoir quasiment des données sur le développement complet. Et donc, je passe assez rapidement pour la synthèse parce qu'on voit tous, Jurassic Park, il y a beaucoup d'études qu'on appelle biomécaniques qui étudient l'articulation en 3D des animaux afin de les compléter en rajoutant la couche, le calque 3D, si vous voulez, en fait, myologique, c'est-à-dire la musculature de l'animal. Ensuite, on fait rentrer les organes jusqu'à la découverte de ce qu'on appelle des conservations exceptionnelles qui nous permettent d'avoir, par exemple, en ce qui concerne le T-Rex, des traces de pas où l'animal s'est planté, en gros, dans la boue, il a sorti sa patte et le moulage naturel interne nous est parvenu. C'est fossilisé. Et c'est des magnifiques écailles. Ce ne sont pas des plumes. Alors, il y a un essai de mode qui tente à couvrir, en fait, comme c'est le cas ici, le T-Rex, de plumes, mais pour l'instant, il n'y a pas d'éléments fossiles qui permettent d'attribuer des plumes à cette espèce, en tout cas. Et puis, en ce qui concerne, pour finir, l'environnement, très important, les plantes fossiles, là, on est dans le Crétacé supérieur de Suède, nous permettent d'avoir des données très intéressantes sur les climats, en fonction des essences, et puis des pollens et des spores qui complètent, en fait, toutes ces données paléenvironnementales. Et pour finir, les fossiles, oui, sont des témoins de l'évolution des espèces, évidemment, puisqu'ils permettent, en fait, à chaque fois, non pas de relier la chaîne évolutive que l'on considérait être une sorte de succession de chaînes en manquant au siècle dernier. Tout ça a été revu et corrigé. L'évolution des espèces, grâce aux fossiles, on sait que c'est une arborescence très complexe, où chaque fossile est une sorte d'exploration organique d'un ou plusieurs écosystèmes, retenus ou non, en fait, par la sélection naturelle. Merci encore. Par exemple, Time Machine de Google essaie, par exemple, c'est un projet européen qui essaie de rassembler tous les documents et les archives possibles et imaginables pour un peu remonter dans le temps. Je voulais savoir s'il y avait un projet comme ça pour les fossiles, qui serait quand même super intéressant, je trouve, parce que comme la planète était très différente il y a des millions d'années, ce serait bien d'avoir une espèce de base de données centralisée. Oui, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, avant, pour compléter, en fait, les connaissances en paléontologie, on faisait un petit peu le tour du monde des collections paléontologiques, c'est-à-dire qu'on partait dans tous les grands musées du monde notre fossile en poche pour essayer de comparer à ce qui existe déjà et dresser une liste de caractères qu'on appelle diagnostiques pour voir s'il s'agissait ou pas d'une nouvelle espèce potentielle. Aujourd'hui, on voyage moins, malheureusement, mais finalement, on baisse notre indice carbone aussi, c'est pas mal, parce qu'on a effectivement des bases de données en 3D qui nous servent à faire des comparaisons en fait directes. Il y a des programmes en France, en Europe et ailleurs dans le monde. Je pense par exemple au projet Recolnat, qui nous permet en fait d'accéder à des bases de données qui sont open access d'ailleurs et qui permettent en fait à tout le monde aussi bien en ce qui concerne les espèces actuelles que les espèces fossiles d'avoir des sortes de collections virtuelles de squelettes. Bravo pour votre présentation. J'ai une question très innocente. Comment vous faites pour imaginer la surface des animaux à partir de vos données ? Alors, c'est une déduction à partir des espèces les plus proches. On sait en ce qui concerne les dinosaures que finalement il en existe encore aujourd'hui, ce sont les oiseaux, d'où la mode actuelle à mettre des plumes un peu partout avant l'apparition du clade, enfin du groupe naturel oiseau. Les dinosaures étant des archosaures, c'est-à-dire des reptiles d'un certain type, on a plutôt tendance à les faire recouvrir en tout cas des cailles. On a parfois, grâce à des moulages naturels préservés dans la boue ou des traces de pas des conservations exceptionnelles de ce type. Mais on reste à la surface de la surface. Parfois, on a, alors là, c'est le graal en paléontologie, une finesse de sédimentelle, c'était le cas par exemple d'archéopteryx connus depuis le XIXe, par exemple en Bavière, où vous avez une sorte de dinosaure à plumes qui est mort dans un sédiment, un lagon en fait, avec un sable carbonaté extrêmement fin, lithographique, qui a permis, pardon, la conservation des plumes. Donc là, alors il y a beaucoup aussi de dinosaures découverts en Chine, dans le Jurassique et dans le Crétacé en fait chinois, qui sont exceptionnellement bien conservés. on a même, quand on zoome au microscope électronique à balayage sur ses plumes, on est capable en fait de reconnaître des mélanosomes, c'est-à-dire en fait des pigments cellulaires qui, en fonction de la forme des mélanosomes en question, vont vous indiquer non pas la couleur parce que la couleur s'efface en fait, si vous voulez, avec le temps, comme une photo qui devient de type un peu sépia avant de devenir noir et blanc avec le temps, sauf si on la préserve en fait de la lumière, mais ces mélanosomes fossiles nous permettent d'avoir des données sur les tons, en fait des variations de tons sur la robe des dinosaures en question. Donc on sait que certains dinosaures étaient plutôt zébrés, d'autres plutôt tachetés, mais on essaie de limiter les généralisations parce que finalement chaque individu d'une espèce actuelle nous montre que les robes ou le plumage ou la couverture dermique peuvent être très différentes en fonction des comportements, on pense aux comportements très complexes en fait des oiseaux ou d'autres espèces. Donc souvent, en fait, les artistes naturalistes se nourrissent beaucoup de documentaires animaliers et nous proposent des robes différentes en fonction des reconstitutions paléenvironnementales. Si vous êtes dans un environnement forestier, carnivore ou même herbivore, vous avez plutôt intérêt à passer inaperçu dans le clair-obscur du sous-bois, donc peut-être à tendre vers des robes plutôt zébrées, par exemple, ou alors au contraire si vous êtes une espèce venimeuse, vous pouvez être très flashy pour montrer aux autres que, attention, si tu manges, tu vas finir empoisonné. Et puis, il y a des petits malins qui copient les couleurs des venimeux, enfin, des autres individus, des autres espèces pour passer inaperçu aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de stratégies observées dans le monde vivant que l'on essaie, en fait, d'appliquer au monde fossile et ça, c'est un principe important pour nous qu'on appelle l'actualisme. Les lois physiques, par exemple, sont les mêmes au cours du temps et on observe aussi, non pas des lois dans l'évolution des espèces, mais qu'il y a, par exemple, l'apparition ou la sélection de formes convergentes, c'est-à-dire que le milieu physique, océanique ou autre, impose quand même sa loi parce que la pénétration dans un fluide, soit aérien, soit liquide, est différente en fonction des organismes et des paramètres physiques en question. Juste une petite question très rapide, c'est que cercadia est fossile. Comment vous faites la relation pour trouver un temps plus court en fonction des fossiles ? Un temps plus court en fonction des fossiles ? Le cycle cardien. Oui, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, c'est la radiochronologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser des méthodes de mesure isotopique. Ce sont des éléments dérivés d'atomes qui se désintègrent naturellement dans les roches en fonction du type de roche, bien sûr. On connaît le nombre actuel d'isotopes, on connaît la période de désintégration radioactive et donc on remonte à l'âge de formation de la roche. Mais ça, ça marche quand vous avez des roches « idéales », c'est-à-dire souvent des roches volcaniques qui vont prendre en sandwich votre séquence sédimentaire qui livre elle-même des fossiles. Après, on croise plusieurs méthodes. Il y a la datation absolue, il y a la datation relative avec ce qu'on appelle la biostratigraphie et puis on essaie d'arriver à des précisions de l'ordre du million d'années. Quand on est autour du million d'années, enfin, quand on est à peu près à 1% d'erreur, on est assez satisfait, on peut publier en fait les données. Moins d'un million d'années en ce qui concerne les datations radioisotopiques, c'est difficile de trouver un journal scientifique qui accepte en fait un tel delta. Merci beaucoup. Donc, je suis le paléo-interrupteur. Et donc, alors, les fossiles sont-ils les témoins de l'évolution ? La question a été tuée dès le départ. La réponse est oui. Et donc, ça, c'est un oui immédiat, présent, massif. Et il n'y a pas eu de suspens. par contre, il y a eu beaucoup de détails, d'intérêts et d'excursions puisque nous en sommes allés jusqu'à la paléo-exobiologie. Alors moi, je suis exobiologiste, je ne suis pas encore paléo-exobiologiste, mais ça viendra peut-être si je continue à m'accrocher. Il y a un deuxième mythe qui a été tué, alors là, complètement, c'est le mythe de l'iguanodon. Alors moi, j'ai vraiment les iguanodons, alors là, franchement, dans les mines de charbon, ces reconstitutions, ce magnifique musée, tout est faux, probablement, mais ce n'est pas grave parce que tout est beau. Et je pense qu'il faut quand même garder aussi cette beauté en tête parce que, eh bien, ce passé nous fait rêver. Et donc, voilà, maintenant, j'ai appris que je pouvais mettre paléo-dernière n'importe quoi, grosso modo, et je pouvais faire un paléo-cuisinier, un paléo-informaticien, d'ailleurs, ça existe déjà, il y a encore des gens qui réexplorent les vieux Mac, et donc, on voit que, donc, cette notion, ce vocabulaire nous renvoie vers le passé en permanence. La deuxième chose, c'est que ce que nous voyons, et c'est un point important, je crois, est très récent. La vie a d'abord été complètement microscopique. Elle a été par des micro-organismes, et les organismes qui sont constitués d'organes, donc, de ces éléments microscopiques qui se sont différenciés, spécialisés, etc., est très récente. 500 millions d'années me semblent un peu justes, je ne sais pas si c'est... J'y rentre... Bon. C'est peut-être un peu plus ancien, mais l'ordre de 500 millions d'années, il faut avoir en tête que c'est extrêmement, extrêmement récent dans la vie de la Terre et dans la vie mondiale. terrestre. La vie de la Terre et la vie terrestre, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même extrêmement récent, alors qu'effectivement, on remonte la vie, les premiers éléments biologiques et métaboliques à à peu près à 3,8 milliards d'années. Et il y a quand même quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est qu'il y a une expression bien connue qui s'appelle « quand les poules auront des dents ». Ça vous renvoie théoriquement à un futur, extrêmement lointain, et je viens d'apprendre que ça nous renvoyait à un passé extrêmement lointain, lui aussi, et donc que c'est une expression à bannir de notre vocabulaire si on veut parler de choses impossibles ou en tout cas extrêmement lointaines. Alors, j'ai pris de soigneuses notes qui se sont bien entendu mélangées parce que ça, c'est quand même la base du preneur de notes, mais je crois que c'était très intéressant de voir aussi cette approche que l'on a du fossile macroscopique parce qu'il y a aussi des fossiles microscopiques dont on n'a pas parlé, mais parce que c'est un autre, ce sont des paléomicrobiologistes qui travaillent là-dessus et qui intéressent bien sûr beaucoup les exobiologistes parce que c'est ceux que l'on va aller chercher sur Mars et c'est ce que l'on espère trouver sur Mars où les terrains les plus anciens sont conservés parce qu'on n'a pas eu cette petite gymnastique des continents et il n'y a pas eu cette tectonique des plaques donc qui est extrêmement importante, qui est extrêmement importante probablement dans la dans la dispersion de la vie et ensuite dans sa différenciation par l'évolution darwinienne simplement, la sélection par la nature des éléments qui sont les plus pour une espèce qui donne à un individu un avantage compétitif par rapport aux autres. Et donc c'est très intéressant de voir cette chose et qui va nous amener donc à nous intéresser nous aussi exobiologistes et autres à la recherche d'une vieille extra-sace donc à l'exobiologie et on voit ce lien très amusant entre donc la paléontologie et l'exobiologie qui s'intéresse en fait à deux choses extrêmement différentes mais qui se rapprochent par la méthode et par en tout cas les intentions méthodologiques que les uns et les autres peuvent savoir. enfin il y a eu un paléomonde il n'y a pas que les dinosaures comme fossiles c'est vrai que quand on parle de fossiles on ne parle on voit très rapidement des dinosaures même si on a dans le fond de la tête les ammonites des choses comme ça mais plus dans le sud de la France qu'ailleurs mais grosso modo effectivement fossiles Tirex pour simplifier et on a encore vu l'exemple avec ce standard holographique pour moi l'holographie c'est plus de la physique mais holographique donc en 3D de quelque chose et c'est très intéressant de voir que les taphonomistes donc les médecins légistes du fossile grosso modo c'est un peu ce genre de choses sont capables de nous reconstituer avec beaucoup de science mais beaucoup d'imagination aussi des formes qui nous parlent parce que c'est un morceau de squelette l'homme de la rue ne parle pas beaucoup et il faut dire que sans cette reconstitution sans cette mise en perspective on ne serait pas capable de comprendre vraiment ce qu'ont été ces animaux ce qu'a été ce paléomonde cette paléoécologie ce paléoécosystème qui en fait nous renvoie à notre à l'histoire de notre terre et un peu donc à notre histoire puisque nous en sommes directement les descendants donc on a vu qu'il y avait un nombre de métiers encore infini tous les métiers qui existent puisqu'il y a des paléoconnecteurs j'allais dire puisqu'ils reconstituent la connectique entre les muscles et les os et donc voilà nous avons nous partons donc avec une réponse à laquelle on a une réponse claire une question à laquelle sont les témoins de l'évolution il y a une question qui reste ouverte avait-il des écailles avait-il des plumes merci Sous-titrage ST' 501